c'est encore moi je sais que j'ai pour l'âge je m'étais à le tronc je trouve bref juste pour pour en finir avec ce 7 c'est un haïstric je sais pas comment le 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 pour dire voilà donc en 30 ans en fait les berbères au sens où c'est des mazières des métissés c'est épousé par conviction à 100% ou par peur je ne sais quoi d'écart billy à l'homme quand ils ont épousé l'islam en 30 ans ils ont ils se sont battus au nom de l'islam moi je pense que ça s'est fait et sûrement qu'il ya eu des dépassements c'est sûr c'était des êtres humains je veux dire ceux qui croient que c'était tous des anges ou ils ont agi d'une façon impeccable c'est complètement angélisé angéliste de penser et de penser comme ça qu'ils ont un esprit voilà il faut et il faut il n'y a pas de l'eau mais ça n'a rien à voir avec l'islam c'est c'est humain ça c'est humain la preuve les chrétiens ils n'ont pas fait mieux mais bon le après donc la conquête andalouze lina madrchane à toutes les dynasties on parlait plus tard l'invasion je ne sais pas quoi alors en effet bouleversé le maghreb des autres l'islam parce que ils sont venus en masse on va dire et des tribus arabes qui sont venus en masse par l'ordre des fatimides qui je vous rappelle c'était des c'est une dynastie berbère qui s'est liée à des des déchets rites qui ont fui l'abassiyen ou l'a maouine je sais pas quoi et puis ils se sont étendus sur tout le maghère ils ont fait un d'auowią fait de la fatimie aller le mettre mas ou le maghreb ou l'andalous à quoi que l'ando je ne suis pas sûre mais le maghreb au mcr vraiment une grande grande partie c'était immense quoi et une dynastie qui nait en terre à nazir en terre berbère et donc c'est les fatimides qui ont envoyé des écrits bu hilalien aux musées les maqdaïs l'albanou hilal aux musées les maqdaïs l'albanou hilal aux musées les maqdaïs et qu'ils ont envoyé le bichiaq au bilaïd du maghreb parce qu'il y a deux royaumes, je pense que c'est les irides et les hamadites ou l'un truc comme ça, j'ai oublié, bref, je revois mes notes donc ils ont envoyé, etc. et j'imagine aussi les nomades, comme vous le savez, quand il y a une sécheresse ou les hajaïs, ils émigrent c'est pas juste pour faire la guerre, mais ils émigrent parce qu'ils ne peuvent plus faire vivre leurs bétails, etc. et là c'est vrai, il y a eu un grand apport arabe au maghreb, et ça s'est passé quand ? ça s'est passé il y a plus de 1000 ans de ma'a, enfin presque 1000 ans, 1000 ans, 1000 ans, oui, 1058, vous pensez, c'est-à-dire qu'il y a des douds, du calme, de gorge, 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 ou de gorge, de gorge, de gorge, etc. bref, ça s'est passé très longtemps. Et après, il y a eu la migrance. Alors, si vous remarquez sur cet axe historique, j'ai placé tous les apports ethniques, religieux, qui sont venus enrichir le Maghreb. C'est-à-dire, les phéniciens, les romains, les grecs, les arabes, c'est sûr qu'il y avait aussi des nesmes-chames, des nesmes-fourses. D'ailleurs, le leader, c'était un perse, l'idja, la bélade du Maghreb. Depuis 710, il y a eu des migrations vers l'Andalousie, mais il y a eu probablement aussi une migration dans le sens contraire. La preuve, il y a plusieurs savants, etc., qui m'a... Par exemple, les dynasties berbères, c'est une dynasties berbères, immenses, elle a fait un grand, grand machin. C'est-à-dire, les dynasties berbères, ils étaient très intégristes. Ils étaient très, très intégristes dans leur vision de la religion, etc. Mais avec les dynasties, tout le monde ne se ressemblait pas. Certains aidaient les savants, d'autres les persécutaient. Ça dépend des courants. Et puis, et bien, Ibn Rushd, d'ailleurs, je ne sais pas quel est son ascendance et tout, j'ai pas réussi à trouver plus. En tout cas, il est vraiment Andalou, un peu comme Ibn Khaldun, qui est de l'Andalus. Il dit que les parents de la mort de l'Yemen, mais les parents de l'Aïlant Aïl, qui ont hâgé, 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 hâgé. Il y a eu des métissages ethniques et culturels dans les deux sens. Donc, en tout cas, depuis 1200, même avant, depuis 1200, les Espagnols du Nord ont commencé à reconquérir l'Andalousie. Donc, il y a des états qui ont été attaqués, en tout cas, la chute de l'Empire musulman en Andalousie, il a duré à peu près 300 ans, entre 1200 et 1492. 1492, c'était bon, ils ont détruit tout, hâgé, 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 hâgé. Donc, encore, ils n'ont pas réussi à expatrier tout le monde parce que l'Unacity autochtone depuis le temps. Et en tout cas, pendant ces trois siècles, les Harboub Dintahoum et Harboub Bilad Maghreb, donc parmi eux, des anciens berbères arabes, etc., andalou, et sûrement aussi des espagnols autochtones. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de juifs qui ont fui, et des juifs, vraisemblablement, menhadik le bilad, machin le bilad du Maghreb. Bref, pour dire donc, déjà entre 1200 et 1492, il y a eu un énorme métissage du Maghreb à cause de la chute de l'Andalousie. En tout cas, il y a toujours les dynasties, et tous les ottomans, qui Barberousse, il a signé la liaison Barberousse qui vient des Balkans. Il est albanais, ou là je ne sais pas quoi, mais il vient des Balkans. Et beaucoup de génissaires, de corsaires, etc., qui étaient installés sur la côte algérienne, étaient de toutes les nationalités. Je suis sûre qu'il y avait même des Hollandais. Et en tout cas, en 1518, l'Algérie, en tout cas une bonne partie de l'Algérie actuelle, était devenue ottomane. Il y a eu les deux pays, la Turquie, les Turquie, etc., probablement des Algériens aussi qui sont montés, jusqu'à 1830, et là, il y a eu les Français. Les Français, qui m'ont... Alain Soral, il en parle très bien, vous pouvez regarder, les Français à l'époque, quand on dit la France a occupé l'Algérie, c'est pas tous les Français. C'est pas le pauvre peuple français, c'est pas les campagnes, les quarrelés, les arachables, ils roulent dans le jazir. La France, c'est un pays essentiellement agricole. Les Français qui vivent, nous vivons en France, ils ont travaillé. Ils ont travaillé en France, ils ont acheté l'Arabie, ils ont travaillé en France. Ils étaient heureux, là où ils étaient. L'Arabie était difficile, certes, mais, c'est quoi qu'ils ont envoyé ici ? Alors, qui c'est qui a décidé la conquête de l'Algérie ? C'est l'aristocratie. C'est l'aristocratie française. A l'époque, Zamas, c'était en plus, c'était après la révolution. Et c'est eux-là, c'est ceux-là, c'est les dignitaires, c'est la bourgeoisie qui a décidé de, pour gagner encore plus d'argent, pour se débarrasser des pauvres, pour occuper la populace, de faire cette conquête. Voilà. Donc, ce que Soral dit, mais en s'appuyant sur pas mal d'autres ouvrages, c'est que la colonisation française en Algérie s'est faite avec quelques Français, mais pas seulement, avec des Italiens, des Espaniens. C'est ce que nos parents nous racontaient, d'ailleurs. Il y avait des Espagnols, il y avait des Italiens, il n'y avait pas que des Français. Et les Espagnols, les Italiens, ils étaient pauvres, souvent. Ils étaient très pauvres. Ils ont des métiers vraiment de basse-cour. Voilà. Ils ont des métiers vraiment de basse-cour. Voilà. Ils ont des métiers vraiment simples, quoi. Voilà. Donc, ce que dit Soral, c'est que, de toute façon, la population française n'était pas assez reproductive, mais ils disaient, depuis déjà un petit moment, il y avait assez de prospérité, les gens. Mais après, je suis au double zèvres, où ils étaient contents dans leurs terres, donc ils n'étaient pas encouragés, ni portés sur... tout quittés pour aller coloniser les autres terres. C'est pour ça que les Irlandais, les Irlandais, par exemple, les Espagnols, etc., et encore, pas les Espagnols, mais plus les Irlandais. Ceux qui ont le plus fait de migration, c'est les Irlandais. Voilà. Les Ches, Furtégaire, de religion, qui, les catholiques, font les protestants et vice-versa. Donc, ils n'ont pas des télèvres en chambre à l'Amérique. Les Italiens ont quitté l'Italie pour les États-Unis et la France, etc., parce qu'ils crevaient là-dedans après l'unification de l'Italie. Surtout au Sud. Voilà. Donc, les colonisations se font contre la population. Une population est tellement dans la merde que dès qu'on lui ouvre la porte pour aller ailleurs, c'est ce qui se passe un peu maintenant avec l'immigration africaine en Europe. C'est parce qu'ils quittent. Quand ils quittent de façon individuelle, on appelle ça migration, mais quand il y a un état qui les empourage, qui leur dit, voilà, ça s'appelle une colonisation. Donc, voilà. Donc, les Français, quand ils sont venus, ils sont venus avec des Français, mais pas seulement. Ils sont venus avec des Espagnols, des Italiens, et d'ailleurs plus d'Espagnols, peut-être d'Italiens que de Français. Ils n'ont pas, d'ailleurs, ils ne se sont pas beaucoup, les Français autochtones, surtout les agriculteurs et tout, n'étaient pas intéressés, parce qu'ils avaient leur terre, ils étaient heureux chez eux. Juste pour dire, voilà, c'est... Et après, Medina l'Estécléenne, depuis Sénique l'Estécléenne, on n'est pas restés contre Algériens. Il y a eu énormément d'Egyptiens, d'Irakiens et de Palestiniens qui sont venus après l'indépendance, surtout les Palestiniens, surtout après la chute de Beyrouth. C'est-à-dire qu'ils ont demandé la nationalité algérienne. Voilà. Ils sont prêts à mourir pour l'Algérie. Donc, c'est des Algériens aussi. C'est des nouveaux Algériens. Ils sont Algériens. Juste pour vous dire que, Jézé El-Hadi, c'est sûr qu'elle a une âme africaine et un azire. Mais, depuis l'époque où les berbères étaient cités par les Égyptiens, il y en a eu des peuples qui sont venus en tant que colonisateurs, en tant que réfugiés, en tant que prêcheurs d'autres religions, habitaient, s'installaient au Maghreb. D'ailleurs, pourquoi les gens se sont beaucoup, d'autres peuples, je veux dire, se sont beaucoup installés ? Il a suffi au Hilalien de quelques décennies pour s'installer, se sédentariser au Maghreb. Pourquoi ? C'est-à-dire, ils ne sont plus devenus des nomades, etc. Juste au Sud. Parce que l'Ard, c'est des pays qui sont prospères et qui sont... où il fait bon vivre. Et toute la partie, surtout la partie, ce qu'on appelle les hauts plateaux, l'Untidja, etc. C'était des terres super fertiles et les gens aimaient vivre là. Donc, c'est très métissé. Il parle de l'Ultjubbel. L'Ultjubbel, c'est plus isolé. Effectivement. Sauf qu'il y a, par exemple, une défaite d'un quinquimé et les Vandals, les Vandals, l'Ultjubbel, parce qu'ils ont été vaincus et ils ont fui. Donc, ils se sont mélangés à la population plus isolée. Là, je vais passer aux dynasties berbères et musulmanes.